... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous poursuivons le cycle sur la diplomatie chinoise au XXIe siècle, cycle entamé le 27 septembre dernier. Au cours de la première séance, nous avions évoqué les questions de géopolitique et de diplomatie culturelle de la Chine. Alors ce soir, nous allons aborder plutôt l'angle économique de la diplomatie chinoise. Donc nous parlerons sans doute de nouvelles routes de la soie, de conflits ou d'interactions entre la Chine et les États-Unis, etc., de dettes. Et pour cette séance, je suis ravi d'accueillir Sébastien Jean et Françoise Nicolas, mais je laisserai le soin à Marie-Franche Chatin de les présenter. Marie-Franche Chatin, vous êtes journaliste et vous êtes productrice et animétrice de l'émission Géopolitique, le débat sur RFI. Je précise que ce cycle a été conçu en collaboration avec Alice Ekman, spécialiste de la Chine et spécialiste de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Et bien sûr, à l'issue de ce débat, vous pourrez poser des questions. Donc vous pouvez commencer à réfléchir aux questions que vous poserez et je passerai le micro tout à l'heure. Bonne soirée. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Donc effectivement, pour ce débat sur la Chine, sur l'économie chinoise, sur la diplomatie économique de la Chine, nos deux invités discutants sont Françoise Nicolas, qui est chercheure économiste et directeur du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonsoir. Et Sébastien Jean, directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, je vous propose de resituer un petit peu le débat dans son contexte géopolitique et géoéconomique, avec quelques chiffres et quelques dates. La Chine est devenue en une vingtaine d'années la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis, dépassant successivement l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon, et cherche à consolider son statut de puissance économique par différentes initiatives. Nous allons en parler, bien évidemment. Parmi elles, les routes de la soie, lancées en 2013 par le président actuel, Xi Jinping, un immense réseau commercial reliant la Chine à l'Europe, l'Afrique et d'autres régions du monde par voie terrestre, autant que maritimes. Avant cela, le début des années 2000 a été marqué par l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Ce fut en 2001, une entrée perçue en son temps comme un moyen de normaliser ses relations économiques, voire de pousser la Chine sur la voie de la démocratisation et surtout de profiter du main-d'œuvre bon marché et d'un immense marché potentiel. 2008, crise des subprimes aux États-Unis, parallèlement arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche. Sous sa présidence, la stratégie du pivot asiatique et la négociation d'un traité transpacifique avec un certain nombre de pays voisins de la Chine avaient pour objectif de contenir ce que Washington considérait comme un impérialisme chinois tout en préservant les opportunités de cette entreprise nationale en Chine. 2013, donc le lancement des routes de la soie par la Chine. Trois ans plus tard, 2016, l'élection de Donald Trump fait entrer dans une dimension obsessionnelle la compétition entre la Chine et les États-Unis, compétition multidimensionnelle dans laquelle prévaut évidemment la dimension économique. Entre 1990 et 2020, le produit intérieur brut chinois estimé en dollars a été multiplié par 38. Le PIB des États-Unis n'était plus que de 33% supérieur à celui de la Chine à la fin de 2019 et la pandémie de Covid-19 a probablement accéléré ce rattrapage. Alors en novembre de l'année dernière, la Chine signait avec 14 pays d'Asie et du Pacifique le partenariat régional économique global qui est en fait le plus vaste accord commercial au monde à ce jour. 10 pays membres de l'ASEAN et 5 autres pays, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. En parallèle, la Chine renforce sa politique de sanctions économiques qui touchent notamment l'Australie et le Canada. On va en parler. Alors beaucoup de questions. Comment les relations économiques chinoises se concrétisent-elles à l'étranger ? Comment la Chine se positionne-t-elle face à des pays à la fois partenaires et rivaux ? Alors hasard du calendrier, notre discussion se tient alors qu'a démarré aujourd'hui en Chine le sixième plénum du comité central du Parti communiste chinois. Il se tient jusqu'au 11 novembre prochain. L'an prochain qui sera marqué précisément par le 20e congrès du Parti communiste chinois. Il se tiendra à l'automne avec pour enjeu la reconduction de Xi Jinping pour 5 voire 10 ans de plus à la tête de la Chine. Et c'est peut-être ce plénum, ce 20e congrès du Parti communiste chinois qui explique un certain nombre de choses dont on va discuter aujourd'hui. Pour commencer peut-être, on va se faire l'écho des inquiétudes que l'on peut lire dans la presse aujourd'hui. État des lieux de la situation économique chinoise. Entre 2013 et 2018, la Chine a représenté 28% de la croissance mondiale. Actuellement, la croissance chinoise commence à se stabiliser. Quelles conséquences sur la croissance mondiale ? Est-ce que la croissance mondiale va elle aussi pâtir de cette atonie de la croissance chinoise ? Alors, je ne sais pas qui souhaite commencer. Sébastien Jean. Allez, je me lance. Bonsoir à tous. On est à un moment un peu particulier, effectivement, en termes de croissance pour la Chine. Essentiellement, alors je pense aussi qu'il y a une question et je pense que ce sera utile qu'on en parle de savoir ce qui va se passer avec la stratégie zéro Covid de la Chine, qui la place dans une situation singulière aujourd'hui. Mais le sujet macroéconomique d'aujourd'hui pour la Chine, effectivement, c'est cette crise du secteur immobilier dont le cas Evergrande est symptomatique. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, Evergrande, c'est un promoteur immobilier comme on n'en connaît pas en Europe. Prenez le plus grand promoteur immobilier européen et il faut le multiplier par 30 à peu près pour avoir une idée de ce qu'est Evergrande. Donc, une entreprise de dimension vraiment titanesque. La plus grande ou la deuxième plus grande en Chine, selon comment on compte, parmi les promoteurs immobiliers. Une entreprise, pour vous dire la taille de son activité, qui a en cours la construction de 1,4 million de logements. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et cette entreprise, elle est lourdement endettée à hauteur d'environ 260 milliards d'euros. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment un risque de défaut sur sa dette. Elle a déjà fait défaut partiellement sur des échéances et il y a une vraie menace sur la pérennité de cette entreprise. Alors, évidemment, vu la taille de l'entreprise, c'est un problème directement. Mais au fond, je dirais, le problème n'est pas cette partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'elle est vraiment l'étendard, la partie visible d'un iceberg qui est le secteur immobilier chinois. Et derrière, toutes les questions qui se posent sur le mode de croissance de l'économie chinoise. Alors, je commence dans l'ordre. Le secteur immobilier chinois, pourquoi ? Parce que d'abord, il tient un des premiers plans dans la croissance, dans la mécanique, si vous voulez, de la croissance chinoise. En particulier, depuis la crise économique et financière de 2008-2009. C'était déjà le cas avant. Mais depuis la crise, non seulement ça a redoublé, disons, mais en plus, ça a été nourri par l'endettement. Ça veut dire que le secteur immobilier chinois, au sens le plus étroit, il fait 15% de la valeur ajoutée en Chine, 15% du PIB. Mais au sens large, si on regarde un peu autour, il fait près de 30%. Ça veut dire que l'immobilier, c'est 80% de la richesse des ménages chinois qui est placée dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'évidemment, pour la plupart, pour le chinois moyen, si j'ose dire, la possession de son appartement, c'est souvent son principal patrimoine. D'ailleurs, pour celui qui est assez au-dessus de la moyenne, qui a un certain patrimoine financier qui veut le placer depuis des années, il est confronté à une situation en Chine où la régulation de l'économie maintient la rémunération de l'épargne à un niveau extrêmement bas. Et souvent, la façon de faire un placement rentable, c'était d'acheter un appartement en laissant porter par la montée des prix d'immobilier. Et ça faisait un placement qui rapportait de l'argent. D'ailleurs, un des aspects contre lequel le gouvernement actuel, et Xi Jinping notamment, s'était élevé en disant un appartement ou un logement, c'est fait pour habiter, ce n'est pas fait pour spéculer. Bon. Donc, le logement a été un des moteurs principaux de la croissance chinoise. Mais depuis la crise financière en particulier, il s'est développé sur de l'endettement, sur beaucoup de spéculation, et d'une façon qui est clairement non soutenable à terme. Comment est-ce qu'on le voit ? On le voit par l'endettement de ces entreprises, ce qu'on vient de dire justement Evergrande, ce niveau de dette extravagant et qu'elle n'est plus en position de rembourser, même de servir aujourd'hui au fur et à mesure des échéances qui tombent. On le voit aussi dans le nombre de logements qui sont construits, qui sont inoccupés, qui étaient à un niveau extravagant aussi dans les standards internationaux. C'est un peu le pendant de ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de constructions de logements pour spéculation. On le voit dans la consommation des matières premières, du ciment par exemple, par personne. Quand on fait des calculs en Chine, on voit qu'on est à un niveau à la fois de consommation et de stock de ciment par personne qui est tout à fait inhabituel et qui est tout à fait excessif par rapport aux besoins réels. Et donc, c'est un révélateur. Et c'est pour ça que je vous disais, derrière cette entreprise, il y a une crise et en tout cas la révélation du caractère non soutenable de cette croissance du marché immobilier. Derrière le marché immobilier et toutes les questions qu'il pose, il y a les questionnements qu'on doit avoir par rapport au mode de croissance chinoise, en particulier depuis la crise financière, qui a été largement alimentée pour le crédit. Alors, je ne veux pas être trop bavard. Effectivement, parce que... Mais Françoise et Nicolas, je vous laisse la parole pour... Alors, est-ce qu'il y a des risques par rapport à ce que vient d'évoquer Sébastien Jean pour l'économie mondiale, comme cela s'est passé en 2008 ? Après ça, on va parler des routes de la soie et de... D'accord. Oui, oui. Alors, j'abonde dans le sens de Sébastien. Effectivement, l'immobilier a été un des gros moteurs de la croissance chinoise. Et c'est une grosse faiblesse. En réalité, cette croissance chinoise, elle a été en partie, en quelque sorte, on pourrait la qualifier d'artificielle. C'est-à-dire qu'elle a été boostée par ce secteur immobilier, lui-même boostée par l'État. Ça faisait l'affaire de l'État de faire marcher ce secteur immobilier, d'autant plus que dès l'instant que la croissance ralentissait, par exemple, parce que la demande mondiale ralentissait, eh bien, il était assez pratique, assez facile de relancer le secteur immobilier, parce qu'il était vraiment sous la coupe de l'État. Donc, en réalité, ça a été un instrument de politique économique. Et moi, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a un essoufflement. On voit que ce mode de fonctionnement a atteint ses limites, mais on voit aussi que le gouvernement en place est prêt à accepter cet état de fait. Et ça, je trouve que c'est une nouveauté, quelque part. Jusqu'à présent, il y avait une instrumentalisation de ce secteur immobilier. Et aujourd'hui, on voit que le pouvoir est prêt à accepter un certain ralentissement de la croissance pour essayer d'assainir ce modèle. Ça, c'est une nouveauté. Est-ce qu'ils iront au bout ? Mystère. Est-ce qu'ils vont laisser, justement, Evergrande vraiment faire faillite ? Mystère. A priori, moi, je dirais oui, ils sont à peu près à ça, parce que ça serait un moyen, oui, de faire une sorte de nettoyage, de donner un grand coup de balai et d'assainir véritablement le système qui, jusqu'à présent, était quand même éminemment malsain, comme l'a expliqué abondamment Sébastien. Alors, si je reviens à votre question, est-ce que ça a un impact sur le reste du monde ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et là, on se trouve, nous, assez empruntés, nous, en Occident. Mais je pense qu'il y a d'autres économies qui sont frappées beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement que les économies occidentales. Ce sont toutes les économies voisines qui sont nettement plus directement imbriquées ou étroitement imbriquées avec l'économie chinoise. Et là, je pense essentiellement à toutes les économies d'Asie du Sud-Est qui font partie de réseaux régionaux de production auxquels participe la Chine, mais auxquelles elles participent, ces économies-là, aussi. Ou alors, ces économies sont aussi liées à la Chine parce qu'elles alimentent la machine chinoise en matière première, par exemple. Donc, tout dépend un peu de l'économie à laquelle vous pensez ou que vous avez à l'esprit. Si c'est l'Indonésie, l'Indonésie est beaucoup plus fournisseuse de matières premières, alors que d'autres économies, comme les Philippines ou la Malaisie, par exemple, sont, elles, articulées avec la Chine dans le cadre manufacturier. Donc, ça dépend des cas. Mais en tout cas, toutes ces économies sont très, très étroitement liées à l'économie chinoise. Et si l'économie chinoise ralentit, c'est évidemment toutes les économies de la région qui ralentissent aussi. Donc, ce qui se passe en Chine, nécessairement, a un impact sur le reste du monde, prioritairement dans les économies voisines, mais aussi un peu plus loin. Et donc là, on sera, nous aussi, touchés par cela. – Alors, on reviendra en fin de débat, si vous le voulez bien, sur, je reprendrai peut-être ce que vous avez dit à propos de Devergrande, et de savoir essayer de comprendre ce que veut le pouvoir chinois par rapport à tout cela, assainissement, jusqu'où ? Parce que, dans la perspective du 20e congrès du Parti communiste chinois l'an prochain, ce qu'on sent, j'en parle pas trop maintenant, mais c'est qu'il y a une volonté de reprise en main par Xi Jinping et quelques-uns de ses confrères, en tout cas proches, reprise en main de l'économie chinoise. Mais on va replacer un petit peu les choses, d'abord, dans le contexte international, avec le projet des routes de la soie. On parlait, et le titre de cette table ronde évoque la diplomatie économique de la Chine. La Belt and Road Initiative, les routes de la soie, comment comprendre ce projet ? Quels sont les objectifs, les résultats au jour d'aujourd'hui ? Puisque je disais en introduction, ces routes de la soie, elles ont commencé en 2013. Les limites aussi de l'initiative et finalement, quel rôle ces routes de la soie et cette initiative ont-elles dans la politique chinoise aujourd'hui, Sébastien Jean ? C'est une très vaste enveloppe, le projet des routes de la soie, dans le sens où, d'ailleurs, comme souvent, avec ces grandes directions politiques en Chine, il y a une direction qui est montrée, qui englobe beaucoup de choses différentes. Donc, c'est difficile d'en faire le tour en quelques mots, mais c'est un projet qui est structurant pour la politique extérieure de la Chine, surtout dans ses différentes dimensions. C'est un projet aussi, je crois que c'est important de le souligner, qui est attaché à un récit politique, à une stratégie. Ce n'est pas juste, on va... Ce n'est pas présenté comme juste, on va construire des ponts, des hauts, etc. Non, on fait référence aux liens historiques et les routes de la soie. Évidemment, on décline après de différentes façons, puis on s'en écarte parce que les routes de la soie actuelles, elles passent même par l'Amérique latine. Donc, c'est dire qu'on n'hésite pas à prendre certaines largesses avec la géographie. Mais en revanche, le lien historique, je pense qu'il est important. Et parce que c'est une façon de construire une stratégie autour d'une politique. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un ensemble de projets. Ce n'est pas des alliances. La Chine n'a pas d'alliés. Elle a des partenaires avec lesquels elle va mener des projets qui sont pour l'essentiel des projets dans les infrastructures, avec une... Donc, le plus souvent financé par la Chine, avec... Bon, on a... Les chiffres varient selon... Enfin, ce qui est... Le point commun, c'est que c'est toujours titanesque. On a parlé de chiffres pour l'ensemble du projet, parfois de 4 000 milliards de dollars, parfois plus même. Mais ça se compte d'emblée en dizaines et en centaines de milliards de dollars. Et puis, c'est articulé autour des échanges internationaux, autour des infrastructures sur lesquelles s'appuient ces échanges internationaux dans différentes dimensions. Donc, je disais, pour commencer, une grande enveloppe, parce qu'au fond, derrière, on peut y voir pas mal de stratégies, d'objectifs stratégiques, disons, qui sont combinés. Des objectifs stratégiques de consolidation d'un certain nombre de partenariats avec des pays choisis pour leur valeur stratégique. Donc, il y en a un très grand nombre. Je ne vais pas en faire la liste là. Mais une façon aussi de projeter à l'étranger, dans le monde entier, la puissance économique de la Chine, sa puissance financière, puisque la Chine a d'énormes excédents extérieurs, et sa puissance industrielle, parce que, d'une façon générale, ça fait travailler les entreprises chinoises. C'est aussi une façon d'abaisser les coûts de transaction, les coûts de commerce, en fait, puisque, justement, ça améliore les infrastructures, infrastructures matérielles et infrastructures virtuelles, d'ailleurs, parce que tout ce qui est réseau de télécommunication est aussi très présent dans ces infrastructures. C'est une façon, par là-même, aussi, de sécuriser les approvisionnements. Ça tient une place importante, et c'est évidemment quelque chose de très important, politiquement et stratégiquement, pour la Chine, qui est un pays qui a des ressources naturelles, mais qui n'en a pas à hauteur de ses besoins, pour certaines d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, en particulier pour l'énergie. Donc, il y a un besoin de sécuriser ces approvisionnements qui, stratégiquement, est évidemment important. Et puis, c'est aussi un débouché pour ces entreprises du secteur du BTP et des infrastructures qui ont eu énormément de travail en Chine, mais, justement, à partir du moment où on essaie de rééquilibrer le régime de croissance de la Chine et de le faire moins porter sur des crédits qui sont destinés à financer des travaux qui, eux-mêmes, sont beaucoup, soit dans le logement, soit dans les infrastructures, eh bien, il faut, disons, on a toute une industrie, là, qui se retrouve en mal de débouchés, et ça peut être aussi une façon de faire ça. Voilà. Et puis, dernier point que je mentionnais, c'est aussi une façon de proposer une structuration des relations internationales, de la mondialisation, au fond, sur un modèle chinois. Et donc, de proposer, finalement, d'esquisser sur de différentes façons une alternative à ce qui existe comme infrastructure de la mondialisation. Alors, on va parler aussi de l'envers du décor, c'est-à-dire que les sommes considérables prêtées par Pékin à certains États pour bâtir, vous le disiez, Sébastien-Jean, des infrastructures, tout cela pourrait les conduire aussi à des défauts de paiement. Alors, est-ce qu'après les nouvelles routes de la soie, le mur de la dette, Françoise-Nicolas ? Alors, je voudrais rajouter quand même certains éléments à ce que vient d'expliquer Sébastien sur les routes de la soie. Effectivement, c'est un vaste projet. Et il est très, très difficile, en réalité, de quantifier ce projet. Parce que, en réalité, c'est un slogan. Et derrière ce slogan, il y a une foultitude de projets. Et certains d'entre eux étaient déjà lancés bien avant que le slogan lui-même n'ait été lancé. Donc, en réalité, on estampille route de la soie tout un tas de choses qui étaient là avant et qui auraient de toute façon été menées à bien et qui sont ensuite appelées routes de la soie. Donc, il y a vraiment de tout là-dedans. Et c'est assez compliqué, du coup, de se faire vraiment une idée précise de l'ampleur du projet. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a 138 pays qui sont concernés. Donc, effectivement, on est loin des routes de la soie traditionnelles qui arrosaient l'Asie centrale jusque vers l'Europe. Non, non, non. Là, maintenant, on va partout. L'Arctique fait partie des routes de la soie. L'espace est même compris dans d'éventuels projets des routes de la soie. Donc, ça va dans tous les sens. Et cette couverture géographique s'accompagne aussi d'une couverture sectorielle qui est aujourd'hui beaucoup plus vaste. Effectivement, on a essentiellement des projets d'infrastructures. Mais infrastructures, ça ne veut pas juste dire les ponts, les routes, ce genre de choses-là ou les voies ferrées. Mais ça veut aussi dire ce qui va avec, c'est-à-dire des infrastructures digitales, par exemple, numériques. Et donc, il y a tout ce qui accompagne ces infrastructures, c'est-à-dire les standards. Donc, ces routes de la soie, ça va vraiment très, très loin. Et on n'est plus uniquement, comme on le pensait au début, dans des investissements, dans des infrastructures lourdes. On est aussi dans des infrastructures soft. Et donc, tout ça veut vraiment dire que le projet est véritablement un projet d'influence. L'idée est de projeter la puissance de la Chine. C'est véritablement ça. Et effectivement, il y a un narratif, comme on dit aujourd'hui, derrière. Et ce narratif, c'est le regain, le retour de la puissance chinoise dans le monde. C'est vraiment ça que Xi Jinping porte comme ambition pour la Chine. Donc, c'est ça qu'il y a derrière les routes de la soie. Alors, effectivement, pour revenir à votre question, est-ce qu'on se heurte aujourd'hui à un mur de la dette ? Alors, là-dessus, il y a énormément de débats. Ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Sébastien aussi, l'essentiel de ces projets sont des projets qui sont financés par la Chine. Donc, on a des dispositifs spécifiques en Chine qui ont vocation à financer ces projets. C'est essentiellement la banque Export-Import, Exim Bank chinoise, et la China Development Bank, donc Banque de développement chinoise. Ce sont les deux instruments essentiels de financement de ces projets de route de la soie, que ce soit des projets d'infrastructures lourdes ou d'infrastructures soft, peu importe, tous ces projets sont financés par ces deux grandes institutions. Ils sont financés sous forme de prêts. Il ne s'agit pas de dons, ce n'est pas de la philanthropie à l'état pur. Loin de là, ce sont des prêts. Et des prêts qui sont accordés en des conditions qui ne sont pas spécialement concessionnelles, comme on dit. Donc, ce n'est pas nécessairement très gentil pour les pays qui reçoivent les prêts en question. Ces prêts sont destinés à des projets qui seront ensuite réalisés par des entreprises chinoises. Donc, il ne faut pas s'y tromper. Ce projet, c'est multiple projets. Ce sont des projets chinois pour les entreprises chinoises. Donc, c'est vraiment pour... Alors, évidemment, il y aura des effets, des externalités positives. On peut appeler ça comme ça en termes économiques. Il y aura des effets bénéfiques pour les pays qui reçoivent ces projets. Mais l'essentiel des gains seront quand même empochés par la Chine elle-même. Alors, qui dit prêt, dit évidemment endettement pour le pays qui est en face. Et ces pays peuvent se retrouver effectivement en grande difficulté. Alors, sur ce point-là, on a souvent agité un terme qui est le piège de la dette. Et associé à ces routes de la soie, on accuse la Chine d'avoir poussé les pays dans ce piège de la dette. Moi, je serais un peu plus nuancé sur cette question-là parce qu'il se trouve qu'en réalité, dans de nombreux cas, les pays récipiendaires étaient demandeurs de ces prêts. Ils étaient demandeurs de grands projets. Et ces projets ne leur sont pas nécessairement imposés par la Chine. Dans certains cas, ils peuvent l'être. Mais pas toujours. Dans certains cas, comme le fameux cas du Sri Lanka que tout le monde agite allègrement en disant, voilà, c'est le piège de la dette et le Sri Lanka est tombé dedans. Non, le Sri Lanka s'est jeté dans le piège tout seul. Le Sri Lanka voulait un port à Mbantota, voulait un aéroport à Mbantota. Et c'est ce projet-là qui a été financé par la Chine, mais il était voulu par le Sri Lanka. Alors, le Sri Lanka s'est retrouvé, au bout d'un moment, en grande difficulté parce qu'effectivement, le projet était déjà complètement déraisonnable. Et du coup, ils se sont retrouvés avec un port qui ne servait pas à grand-chose et qui était très coûteux. Donc, ils se sont retrouvés coincés, mais je dirais, ils ont été un peu coincés tout seuls. Donc, je serais un peu plus nuancé sur l'aspect piège. Ce n'est pas nécessairement que la Chine tend un piège. Mais, ce qui est vrai, malgré tout, c'est que la Chine prend ses précautions pour ne pas être, elle, en difficulté. Et donc, dans les conditions qui sont imposées au pays, dans ces projets des routes de la soie, il y a toute une série de conditions qui sont très favorables à la Chine. Si, d'aventure, ça tourne au vinaigre, eh bien, la Chine peut retomber sur ses pattes en faisant main basse sur les projets en question. Donc, tout est prévu au démarrage pour que la Chine, il y ait très peu de risques pour la Chine elle-même, pour ces fameuses banques chinoises qui sont à la manœuvre. Donc, effectivement, au final, les pays récipiendaires, s'ils sont en difficulté, se trouvent, eux, coincés, alors que la Chine, elle, va s'en tirer assez bien en prenant le contrôle des projets en question. Mais je me bats, malgré tout, contre cette appellation du piège de l'endettement parce qu'il ne me semble pas que ce soit une stratégie délibérée de la part de la Chine. Ce qui est vrai, c'est qu'elle prend ses précautions pour ne pas se retrouver coincée à la sortie. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas complètement sûre qu'elle pousse les pays dans ce piège. Donc, je pense qu'il faut être assez précautionneux, prudent là-dessus. Et ce n'est pas du tout que je défende la Chine. Ce n'est pas ça. Mais ne soyons pas non plus excessivement critiques ou critiques à l'excès pour ensuite être critiqués nous-mêmes par la Chine en disant, mais vous nous accusez de choses dont on n'est en réalité pas coupables. En tout cas, je n'avais pas prononcé le mot piège. Non, 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 je ne parle pas de la question, mais c'est le débat que l'on trouve sur cette question-là. La pandémie, Sébastien Jean, est venue tout de même aggraver la situation de certains pays. On n'a probablement pas vu le bout du tunnel, mais on peut d'ores et déjà considérer que certains pays voient leur capacité de remboursement être considérablement affaibli. Il y a un mouvement aussi de réaction ici et là avec le poids croissant de la Chine qui, dans les pays traversés par ces nouvelles routes de la soie, est parfois vivement critiqué. Vous avez parlé du Sri Lanka, j'avais en tête le Pakistan où des ressentissants chinois ont été pris pour cible. Commentaire, Sébastien Jean, et peut-être à commencer par les conséquences de la pandémie sur l'endettement des pays concernés. Oui, on pourrait citer beaucoup d'autres pays. Il y a par exemple des pays dans lesquels ça a été très controversé récemment. On peut citer aussi le Monténégro et la Malaisie où c'était vraiment des affaires politiquement qui ont tenu le haut du pavé. Pour moi, tout ça, c'est vraiment caractéristique d'une situation qui est un peu historique dans la mesure où on a un acteur majeur qui entre dans le jeu, j'allais dire, faute de meilleurs termes, qui entre dans les prêts au développement, l'aide au développement et les prêts internationaux à grande échelle. Donc, c'est quelque chose qui a existé de longue date avec un ensemble de pays développés qui ont développé pour gérer cette aide des pratiques qu'ils ont affinées au fil des années. Donc, des pratiques de conditionner les aides à un certain nombre de choses, une expertise pour vérifier sa qualité. Les institutions, donc, de toute façon, pour une bonne... la Banque mondiale notamment s'inscrit dans ce cadre mais c'est loin d'être la seule. Ils ont développé aussi des institutions comme le Club de Paris qui regroupent les créditeurs publics pour qu'ils puissent discuter avec les emprunteurs quand ils ont du mal à payer et qu'ils puissent mettre en oeuvre ces discussions de manière coordonnée pour restructurer la dette. Et puis, tout ça, je dirais, finalement, existe depuis des décennies et là, la nouveauté et le caractère un peu historique de la période présente c'est que la Chine en quelques années est devenue de loin le premier prêteur international aux pays en développement. Et ce qui, au fond, est compréhensible, elle n'a pas envie de le faire forcément dans les cadres existants, elle le fait avec ces cas très spécifiques que Françoise vient de décrire, souvent avec beaucoup moins de conditionnalité exsantée, avec très peu de transparence parce que très souvent les conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés, les conditions dans lesquelles les conditions de nantissement, donc les garanties qui sont prises sur les prêts ne sont pas connues. Les canaux ne sont pas forcément les canaux habituels donc très souvent justement ce sera ce qu'on appelle des policy banks, des banques, des structures finalement qui ne sont pas l'État lui-même qui vont prêter donc est-ce que du coup ça perturbe aussi un peu le jeu et donc ça pose tout un tas de problèmes. On l'a vu pendant la pandémie effectivement, c'est-à-dire que quand il y a eu cette discussion au sein du G20 pour savoir quel type d'aide on pouvait accorder aux pays très endettés pour faire un effort sur leur dette, eh bien on a eu beaucoup de mal à véritablement faire participer la Chine à ces discussions. d'une part parce que la Chine était très engagée et donc n'avait pas forcément envie de jouer un jeu très coopératif là-dessus. D'autre part parce que justement il y avait aussi des aspects techniques par exemple justement elle disait beaucoup de ses prêts non mais ça c'est les prêts c'est les banques c'est les policy banks c'est pas l'État chinois donc ça n'entre pas dans l'équivalent du club de Paris ou dans le club de Paris dans ces discussions en tout cas de créditeurs publics. Aussi on voit bien derrière qu'il y a une très forte sensibilité parce que l'autre aspect l'autre monnaie de la pièce je dirais c'est que quand on arrive dans ces activités de prêts à grande échelle souvent on fait beaucoup de bêtises. On l'a vu avec le Japon à la fin des années 80 ils avaient énormément d'argent ils ont fait tout un tas d'achats somptuaires dont beaucoup se sont révélés désastreux et je pense que il y a guère moyen de faire autrement c'est-à-dire on ne peut pas se mettre tout d'un coup à investir des milliards des dizaines de milliards sans faire beaucoup de bêtises à la hauteur de ce qu'on a fait. Il faudrait une montée en puissance très très progressive qui n'est pas du tout à la hauteur du calendrier de la Chine pour faire les choses vraiment bien. Et donc là ils se retrouvent avec un jeu politique assez dangereux et je pense que pour des dirigeants chinois prendre la responsabilité d'un investissement qui s'est révélé désastreux c'est extrêmement difficile politiquement. Un exemple la Chine a prêté plus de 65 milliards de dollars au Venezuela nanti d'après ce qu'on sait sur les ressources pétrolières. Bon je n'aimerais pas être celui qui doit porter la responsabilité politique de ce prêt et alors le Venezuela a d'immenses réserves donc peut-être que ça sera bien mais enfin c'est un enjeu qui d'ailleurs n'est pas toujours je pense considéré à sa juste valeur qui est très important et y compris dans le jeu politique chinois. Donc voilà il y a quelque chose d'un peu nouveau la Chine était relativement absente de ses aides publiques et maintenant elle est le premier créditeur au pays en développement de loin donc c'est un peu une rupture historique et évidemment ça ne se fait pas sans grincement sans difficulté dans ce système qui était relativement bien huilé enfin il a fallu longtemps il a fallu beaucoup de temps pour apprendre à gérer on se rappelle tous les affres des discussions de restructuration des dettes au cours des différents épisodes. Alors pour aller plus loin on peut juste souligner je vous repasse la parole Françoise et Nicolas que la Chine a signé des accords de suspension du remboursement de la dette avec au moins 11 pays africains et annoncé l'annulation de dettes sans intérêt qui était due d'ici à la fin de 2020 peut-être que le Venezuela viendra se rajouter à la liste des pays africains. Alors là-dessus malgré tout ce que je voudrais préciser c'est qu'il me semble que la Sébastien a raison on entre dans une nouvelle histoire dans une nouvelle phase de l'histoire avec un acteur qui fonctionne différemment des acteurs traditionnels c'est ça quand même la grande nouveauté et en matière d'aide au développement si on peut appeler ça de l'aide au développement en tout cas de financement des pays en développement je préférerais appeler ça comme ça les motivations et la logique de la Chine diffèrent de celles des pays industrialisés et il me semble que dans le calcul chinois il n'y a pas que des considérations d'abord d'aide au développement et deuxièmement de rentabilité Sébastien dit quand on se lance dans une foultitude de projets nécessairement au sein de ces projets il y en a un certain nombre qui sont complètement déraisonnables c'est vrai mais attention déraisonnables pour qui déraisonnables comment juge-t-on le caractère déraisonnable ou pas d'un projet et il me semble que dans le cas de la Chine dans certains cas de figure la Chine est prête à perdre de l'argent parce que dans l'équation ne rentre pas exclusivement des considérations économiques mais des considérations géopolitiques géostratégiques et là j'ai un cas précis en tête c'est justement le Pakistan dont on parlait tout à l'heure dans le cas du Pakistan je pense que la Chine s'est lancée dans pas mal de projets qui sont assez déraisonnables mais l'Afghanistan est derrière oui et surtout le Pakistan c'est quand même une pièce maîtresse dont l'accès vers les mers chaudes et c'est extrêmement important pour la Chine et je pense que dans le calcul là on ne rentre pas exclusivement des considérations économiques donc c'est pas rentabilité par rentabilité c'est pas le problème il y a une rentabilité politique derrière qui est infiniment supérieure donc dans ce cas là on ne peut plus juger les choses exactement de la même manière qu'on le ferait nous parce qu'il y a aussi le court terme le moyen terme et le long terme voilà et en général avec la Chine le long terme il est très long terme et donc du coup on peut oublier le court terme on passe dessus parce que ce qu'on voit c'est l'étape d'après et là je pense que alors c'est pas vrai pour tout c'est pas vrai dans tous les cas et dans d'autres cas de figure effectivement il y a eu des projets qui se sont révélés être catastrophiques et qui sont très coûteux et là je pense que la Chine s'en mord les doigts mais dans certains cas il y a d'autres arguments qui rentrent dans le calcul et de ce point de vue là ils sont prêts et je crois que ça a même été dit plus ou moins officiellement que dans certains cas ils étaient prêts à essuyer des pertes économiques parce que il y avait des gains politiques qui pouvaient être engrangés ça a été dit c'est vrai mais à vrai dire je parle pas tant de manque de rentabilité que d'erreur de calcul au fond c'est-à-dire que même à la limite si on a accepté et je suis tout à fait d'accord dans un certain nombre de cas il y a l'acceptation que ça va coûter mais malgré tout quand on a de tels projets à une telle échelle avec une telle rapidité on fait de très grosses erreurs qui se chiffrent lourdement disons économiquement et d'ailleurs sans doute aussi politiquement dans certains cas l'Organisation mondiale du commerce quel bilan après 20 ans de présence de la Chine à l'OMC quelle lecture faire aujourd'hui de l'accession de la Chine à l'organisation est-ce qu'on n'a pas fait à la Chine comme on l'a dit souvent des conditions trop faciles est-ce qu'on a été assez durs apparemment pas mais pourquoi et est-ce qu'on s'est trompé d'hypothèse celle en particulier que la Chine allait converger ce qui ne s'est pas produit alors en 2019 2001 c'est Wu Jintao qui était aux commandes Xi Jinping n'est arrivé qu'en 2012 mais voilà j'aimerais avoir votre avis l'un ni l'autre sur les 20 ans de présence de la Chine à l'organisation mondiale du commerce ce qu'on peut dire tout d'abord c'est que la Chine n'a qu'à se féliciter d'avoir été intégrée dans l'OMC la Chine est la grande bénéficiaire de la mondialisation la grande phase de mondialisation qu'on a connue jusqu'à hier j'ai l'impression qu'on rentre dans une phase un petit peu différente aujourd'hui mais jusqu'à très très récemment la Chine était quand même le grand gagnant de cette opération là et ça a été possible parce que justement la Chine faisait partie de l'OMC alors est-ce qu'on a est-ce qu'on s'est trompé dans le calcul probablement si notre hypothèse était je ne suis pas sûr que tout le monde ait eu ça à l'esprit à l'époque si certains avaient l'espoir que la Chine en étant intégrée dans l'OMC se normaliserait qu'elle deviendrait une économie de marché avec un retrait de l'État etc. là c'est clair qu'on s'est vraiment trompé mais je ne sais pas si vraiment c'est ce que l'on espérait je pense qu'on espérait une certaine normalisation qu'il y ait vraiment une Chine qui rentre complètement dans le rang je ne suis pas sûr ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la Chine n'est toujours pas une économie de marché telle qu'on l'entend et la Chine pose justement un véritable défi à l'Organisation mondiale du commerce parce qu'elle ne rentre pas en réalité dans les cadres elle ne rentre pas complètement dans ce qui est prévu l'Organisation mondiale du commerce héritière du GATT était prévue pour des économies de marché qui fonctionnaient selon certains canons or la Chine ne fonctionne pas selon ces canons toujours pas et là elle pose un véritable défi on a toujours une présence de l'Etat qui est quand même très très importante on a des subventions qui ne sont pas vraiment des subventions donc du coup on ne peut pas appliquer à la Chine les sanctions qu'on appliquerait à d'autres économies parce qu'elles sortent du cadre l'Etat est là l'Etat aide les entreprises mais pas nécessairement par des mécanismes qui sont ceux que l'on avait en tête et donc du coup elle viole l'esprit mais pas nécessairement la lettre de l'OMC et c'est là que c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut pas se saisir du texte de l'OMC pour sanctionner la Chine parce qu'elle utilise des mécanismes qui sont hors cadre en quelque sorte et c'est véritablement à mon avis le gros défi pour l'OMC il faut trouver de nouveaux moyens de sanctionner un pays comme la Chine Sébastien Jean oui c'est une question très complexe de faire le bilan de l'entrée de la Chine à l'OMC je crois que c'est aussi une question sur laquelle il faut éviter de lire une négociation qui s'est déroulée il y a plus de 20 ans avec les yeux d'aujourd'hui et la connaissance qu'on a aujourd'hui de ce qui s'est passé entre temps est-ce qu'on n'a pas été assez dur par exemple ce qu'on entend souvent je crois que ce n'est pas du tout vrai je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture la négociation sur l'entrée de la Chine à l'OMC a été extrêmement dure elle a failli échouer plusieurs fois le premier ministre chinois qui était vraiment le négociateur chinois a failli y laisser son poste vraiment il s'en est fallu d'un cheveu ça a été au couteau jusqu'au dernier moment il y a d'ailleurs des anecdotes sur le déroulement de la négociation sont assez sont assez comiques la négociatrice en chef la dernière séance de négociation qui avait été enfin je parle là en fait de la négociation de l'accord avec les Etats-Unis parce que pardon j'ai oublié de situer il y avait un accord il faut un accord bilatéral avec les membres qui le demandent il a fallu notamment que la Chine négocie avec les Etats-Unis et ça a été une négociation extrêmement dure et donc voilà on dit les négociations ont été prolongées au dernier moment N fois il y a des délégations qui sont revenues la négociatrice en chef a dû passer le coup de fil final pour confirmer les derniers termes de la négociation depuis la salle de bain de l'hôtel qui était le seul endroit sécurisé on parle du coup de fil des deux salles de bain parce qu'elle a appelé Bill Clinton qui lui-même était dans la salle de bain de son hôtel en Italie c'est assez comique dans le genre mais la négociation était très dure donc on n'aurait pas pu obtenir plus de la Chine à ce moment-là vraiment je pense que c'est une erreur de se baser là-dessus pour autant il y a eu une erreur de fond c'était une erreur d'hypothèse et par exemple c'est bien au fond je trouve résumé dans une citation de Bill Clinton qui a dit au moment de la conclurement qui a dit ce ne sont pas seulement plus de biens américains que les Chinois sont en train d'acheter c'est l'une des valeurs les plus chéries de nos démocraties la liberté économique donc effectivement il faisait le pari que cette négociation c'était à mettre son argent sur la convergence au fond économique et un peu politique de la Chine vers les économies de marché vers les démocraties à économie de marché et ça c'était une erreur mais ce n'est pas une erreur qu'on pouvait compenser en obtenant plus je pense que c'est une erreur qu'on pouvait seulement compenser en prenant la négociation autrement il ne fallait pas enfin bon et de toute façon dire il fallait ou il aurait fallu c'est un peu vain mais en tout cas je pense que ça voulait dire qu'il aurait mieux valu prendre cette négociation autrement en se demandant plutôt comment on adaptait le système comment on s'adaptait à une économie qui de toute façon serait différente maintenant le deuxième point je pense qu'il faut garder en tête quand on parle de ça c'est qu'est-ce qui se serait passé si la Chine n'avait pas adhéré à l'OMC est-ce qu'on est sûr que ce serait un monde meilleur et là une deuxième citation de Clinton que j'aime bien sur la période où il disait à partir du moment où la Chine veut jouer veut suivre les règles du commerce mondial ce serait une erreur inexplicable de le lui refuser et là je trouve pour le coup il a raison de quel droit est-ce qu'on claquerait la porte du système commercial multilatéral donc mondial au nez du pays le plus peuplé au monde ça serait inexplicable devant l'histoire simplement il fallait arriver à s'adapter ce qu'on a mal fait pour les raisons que Françoise a très bien expliqué c'est-à-dire qu'il y a une différence de système économique entre la Chine et le reste du monde qui fait que même en appliquant la lettre des accords en fait elle n'en applique pas à l'esprit et ça pose beaucoup de problèmes et ça nous ça rend très difficile d'avoir une concurrence qu'on juge équitable et des règles qui soient acceptées comme favorables par tous alors sans juger ce qui s'est fait il y a un temps toujours sur l'EMC sur la dureté des conditions imposées à la Chine je pense qu'effectivement les conditions étaient très dures celles qui ont été imposées à la Chine au moment de l'entrée et ça faisait l'affaire de la Chine quelque part parce que ça a facilité certaines réformes ça c'est quelque chose qui est toujours utilisé par les économies enfin par les pays c'est la légitimation extérieure on est obligé de procéder à des réformes c'est pas nous qui le voulons on fait avaler si vous voulez des réformes beaucoup plus facilement lorsqu'on impute la responsabilité de ces réformes à un acteur extérieur et donc dans le cas de la Chine et de l'OMC c'est exactement ça donc certaines réformes qui ont pu être mises en oeuvre en Chine sous la pression de l'OMC ça faisait l'affaire en certains degrés d'ouverture de l'économie ça c'est clair et ça faisait l'affaire de la Chine donc les conditions elles ont été difficiles il ne faut pas croire non plus qu'on a avalé tout et qu'on a déroulé un tapis rouge à la Chine c'est pas vrai alors elle a tout de même négocié Sébastien Jean la Chine avec le statut de pays en développement ça c'était il y a 20 ans avant son entrée ce qu'elle n'est plus aujourd'hui alors on parle de réforme non on parle de nécessité de réformer l'organisation mondiale du commerce une réforme qui n'arrive pas à aboutir est-ce que ce statut va bouger et la Chine qui se présente aussi comme le porte-parole des pays en développement enfin voilà qu'est-ce qu'il en est réellement et est-ce qu'on va sortir de ce statut sur la question du statut d'économie en développement c'est quelque chose qui est assez compliqué mais qui est très intéressant aussi c'est qu'en réalité ce statut il est choisi par le pays en question donc un pays se déclare en développement on ne dit pas il n'y a pas une liste qui dit voilà il n'y a pas de critères précis non on a une liste pour les pays les moins avancés ça oui cette liste elle existe les PMA ça on sait qui c'est il y a une liste arrêtée qui d'ailleurs évolue il y en a qui rentrent de la liste qui en sortent enfin bon ça dépend bon ça ça existe mais il n'y a pas une liste des pays en développement à l'OMC un pays déclare qu'il est en voie de développement c'est les Etats-Unis pour se déclarer en voie de développement et la France aussi je ne sais pas maintenant qu'ils ne le sont plus mais Singapour l'a fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps la Corée du Sud la Corée du Sud est toujours un pays en voie de développement pour les accords pour les parties agricoles des accords alors après qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le pays peut invoquer ce statut dans certains cas de figure donc pour la Corée effectivement elle peut elle se réserve le droit d'invoquer ce statut dans certains cas très précis bon a priori elle a décidé en 2019 qu'elle ne le ferait plus mais c'est une situation qui est quand même assez étrange ça ce caractère déclaratoire en réalité de ce statut d'économie en développement donc dans le cas de la Chine on peut très bien envisager que la Chine continue d'être une économie en développement mais renonce à invoquer ce statut ça serait parfaitement envisageable elle pourrait faire ce que fait la Corée aujourd'hui pourquoi pas Sébastien Jean c'est un autre domaine finalement où la rapidité extraordinaire de développement d'enrichissement de la Chine pose des difficultés disons et là les difficultés qui se posent c'est l'organisation la gouvernance d'une institution qui regroupe aujourd'hui on a 164 pays membres si je me rappelle bien à l'OMC et qui fonctionne essentiellement sur le consensus et qui finalement du coup est une institution très difficile à réformer moi je trouve d'ailleurs personnellement que c'est une caractéristique qui est commune à la plupart des organisations internationales c'est que finalement elles sont extrêmement difficiles à réformer elles sont difficiles à créer également entendons-nous bien je ne suis pas en train de dire que c'est facile mais une fois qu'elles sont créées elles sont presque encore plus difficiles qu'à réformer qu'elles ne l'ont été à créer pourquoi ? parce que finalement quand il n'y a rien il faut arriver à faire quelque chose qui se fasse mieux que rien mais quand il y a déjà quelque chose si on veut proposer une transformation il faut proposer une nouvelle organisation qui soit mieux que celle existante mais mieux pour tout le monde or là ce qu'on voit aujourd'hui c'est justement quel est l'intérêt de la Chine notamment d'accepter une réforme de l'OMC finalement le statu quo lui convient assez bien donc c'est difficile de trouver une façon d'organiser ça et donc je lis ça je relis ça à la rapidité de développement de la Chine parce qu'effectivement son statut de pays en développement il était absolument indubitable il y a 20 ans mais elle s'est enrichie à un tel rythme qu'aujourd'hui ça pose beaucoup plus de questions alors ça pose des questions quand même c'est pas forcément des réponses parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de pauvres encore en Chine alors ils sont beaucoup moins pauvres qu'ils n'étaient mais la Chine est très diverse et il y a des régions qui sont très riches il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins donc voilà c'est difficile mais au fond ça nous oblige à essayer de raisonner différemment par rapport à un système qui a été construit c'est ça aussi une partie du problème c'est que l'OMC elle a été basée sur les accords du GATT et leur évolution après-guerre qui ont été des accords essentiellement entre pays avancés entre économies avancées en fait essentiellement entre les Etats-Unis et leurs alliés et donc les économies avancées s'échanger des concessions réciproques nouer des accords entre eux et diser aux pays en développement ceux qui étaient partis de la négociation parce qu'ils étaient loin d'en être tous alors ils disaient écoutez de toute façon on vous donne pas grand chose mais en fait on va vous demander moins aussi c'est ce qu'on appelle le traitement spécial et différencié et donc finalement ça revenait à un peu les laisser comme joueurs périphériques dans ce jeu-là et là on ne peut plus faire ça avec la Chine aujourd'hui et d'ailleurs ni la Chine ni l'Inde ni le Brésil les grands émergents ne peuvent plus rester ne sont plus des acteurs périphériques dans l'économie mondiale donc voilà on a un système à réformer mais le cas de la Chine est vraiment très 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 particulier parce que et c'est ça qui nous embête en réalité la Chine c'est un animal comme on n'a jamais vu avant donc on a une économie qui est gigantesque et je pense que en réalité le fond du problème il est là c'est la taille on a une économie qui est immense qui pèse donc extrêmement lourd c'est la deuxième ou la première économie au monde selon qu'on prend ça en parité de pouvoir d'achat ou pas donc c'est vraiment un gros gros acteur mais ça n'est pas un acteur qui ressemble aux acteurs traditionnels on a vu d'autres pays comme ça monter en gamme comme le Japon par exemple mais le Japon était infiniment plus petit et puis à la fin de son processus de développement en gros il ressemblait quand même d'assez près aux économies industrialisées la Chine c'est pas ça donc c'est ça qui est très très compliqué premièrement elle a un système qui est différent et deuxièmement c'est une économie qui du fait de sa taille est extraordinairement hétérogène donc oui c'est vrai que c'est à certains égards une économie industrialisée si vous allez à Pékin et Shanghai oui c'est beaucoup plus avancé même que Paris mais si vous allez au fin fond du Ningxia du Yunnan je sais pas trop où c'est pas du tout la même chose et donc on a encore malgré tout des éléments qui ressemblent à un pays en voie de développement et puis à d'autres endroits de la Chine on a une économie qui est industrialisée donc ça fait une réalité qui est une réalité complètement nouvelle et qui rentre là à nouveau très très difficilement dans les cadres qu'on avait imaginés avec des inégalités très fortes peut-être qu'on en reparlera dans notre échange juste pour en finir avec l'OMC et c'est vraiment le cas alors d'aucuns décrètent la mort de l'OMC puisque c'est si difficile à réformer Sébastien Jean est-ce qu'il serait intelligent de décréter la mort de l'OMC de créer quelque chose à côté non je crois pas que disons c'est il faut voir que l'OMC c'est quand même d'une certaine façon un peu une sorte de capital social de la mondialisation un capital institutionnel plutôt je devrais dire quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des décennies donc les accords du GATT c'est 1947 il a fallu des décennies de négociations pour progressivement faire évoluer les règles et arriver en 1995 à la création de l'OMC ça serait très difficile de la remplacer et je crois que notamment on a vu la tentation américaine Trumpienne en l'occurrence de sortir de l'OMC à mon avis ça aurait été une très grave erreur de leur part parce que il est beaucoup plus avantageux pour un pays qui n'aime pas l'OMC ou qui n'a pas envie de respecter ses règles il est beaucoup plus avantageux de rester dedans et de ne pas respecter ses règles plutôt que de se retrouver en dehors pourquoi je dis ça ? parce que c'est une organisation entre états souverains on ne peut pas contraindre un état souverain il faut bien garder ça en tête donc si un état reste dans l'OMC et se contente de ne pas appliquer ses règles et bien il a la pression des pairs voilà alors la pression des pairs c'est au fond comme ça que sont organisées la plupart des organisations internationales ça marche très bien sauf sur les plus gros ça marche très bien sur tous ceux qui peuvent être intimidés par leur père au fond sur qui leur père peuvent faire pression c'est à dire tout le monde sauf les plus gros et donc c'est pour ça que l'OMC notamment est impuissante à gérer ou encadrer la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine quand c'est entre deux acteurs moyens finalement ils perdent beaucoup de crédit et ils risquent de le payer assez cher s'ils s'entêtent ça peut arriver mais ils vont le payer assez cher et finalement ça va donner vraiment une nécessitation retour à la normale donc ça peut se briser oui mais tout le monde sait que enfin tout le monde voit que ce qui remplacerait ça serait une situation assez chaotique qui serait pas avantageuse pour grand monde vraiment parce que dans le cadre de l'OMC ça a ses défauts mais au moins on s'est entendu sur beaucoup de règles qui donnent de la sécurité d'un caractère prévisible aux relations commerciales et c'est très précieux malgré tout voilà donc ça répare pas les défauts mais ça veut dire qu'à mon avis c'est pas tellement la destruction que je vois c'est plutôt deux choses le fait que dès qu'il y a une tension politique trop forte on va arrêter de respecter les règles de l'OMC et ça on le voit déjà un peu aujourd'hui et l'exemple trumpien a été désastreux à ce niveau-là donc ça devient comme on dit en anglais un abri pour beau temps quand il fait beau quand il n'y a pas de pression politique on peut s'abriter derrière c'est respecté mais alors quand ça devient quelque chose chargé politiquement un vrai enjeu stratégique là les règles de l'OMC on s'assied dessus on s'assied dessus exactement ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que l'OMC soit en quelque sorte débordé par des accords qui soient noués un peu en parallèle et qui fixent des règles qui soient redondantes mais qui soient différentes de celles de l'OMC donc ça peut se faire au sein de l'OMC par ce qu'on appelle des négociations plurilatérales c'est ça qu'on essaie de privilégier aujourd'hui mais ça peut aussi progressivement se faire d'une manière plus désordonnée et ça peut aussi se faire d'ailleurs par débordement de groupements régionaux par exemple vous avez parlé de celui en Asie autour de la Chine mais il y en a aussi ce qui est le reliquat du partenariat transpacifique qui avait été lancé par les Etats-Unis qui crée un ensemble de règles et qui pourrait par finalement par accumulation successive devenir un peu un ensemble d'organisations alternatives de structuration du commerce Françoise Nicolas vous souhaitez rajouter quelque chose je voulais rajouter une boutade déjà les organisations internationales c'est difficile à créer oui c'est difficile à réformer oui mais c'est encore plus difficile à détruire une organisation internationale quand elle existe elle existe pour toujours il n'y en a pas qui est disparu en général on nous agite la société des nations mais finalement elle a ressuscité sous une autre forme donc une fois qu'elles existent elles existent pour la vie donc c'est très très difficile à détruire mais dans le cas de l'OMC effectivement ça n'est absolument pas souhaitable alors ce qu'on peut envisager c'est de modifier les modalités de fonctionnement et effectivement moi je crois beaucoup à la logique de ces acteurs de ces accords plurilatéraux qui sont passés par les pays qui sont les plus intéressés par la question et là du coup il est un peu plus facile d'avoir un accord parce que ce sont les pays qui sont faire des clubs dans le club voilà c'est un petit club mais ils s'entendent entre eux si d'autres ensuite veulent rejoindre le club créé pourquoi pas ça c'est la logique des accords plurilatéraux qui s'inscrit complètement dans la logique de la clause de la nation la plus favorisée c'est-à-dire qu'on peut multilatéraliser un accord qui initialement est minilatéral ou plurilatéral plurilatéral donc notion avant multilatérale alors je vous garde Françoise Nicolas puisque Sébastien Jean a fait la transition de l'évolution du débat en parlant de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine plusieurs questions par rapport à cela cette guerre commerciale à qui est-ce qu'elle incombe finalement à Trump puisque c'est avec lui que les choses ont un peu en tout cas sous sa présidence que les choses ont un peu commencé donc à Trump ou bien aux Chinois Xi Jinping qui a commencé c'est ça là c'est vraiment une question de jugement effectivement c'est Trump qui a véritablement déclenché les hostilités en s'inscrivant dans une logique unilatérale et en imposant des sanctions sur la Chine mais on peut aussi dire s'il l'a fait c'est parce que la Chine avait provoqué quelque part donc là c'est vraiment une question de jugement sur la responsabilité du déclenchement de la crise en question moi ce qui me paraît surtout important c'est que derrière cette crise commerciale se cache en réalité une guerre qui n'est pas exclusivement commerciale mais qui est technologique c'est véritablement ça l'enjeu qui se cache derrière et en réalité c'est une course à la suprématie mondiale c'est ça qui se passe derrière cette guerre commerciale et c'est pour ça que même une fois Trump parti la guerre commerciale elle est toujours là parce que la guerre pour la suprématie mondiale elle perdure et donc Biden a des modalités peut-être un petit peu différentes il est un peu plus poli il est peut-être un peu moins imprévisible il tweet moins vite que Trump mais au fond il a exactement la même posture enfin en tout cas la même le même type de raisonnement et il est autant irrité par la montée en puissance de la Chine que l'était Trump alors simplement les instruments qu'il va utiliser pour essayer de faire face à cette montée en puissance de la Chine ne sont pas tout à fait les mêmes mais ils ne sont pas si fondamentalement différents et d'ailleurs ce qu'on peut observer c'est qu'il n'est pas revenu sur toute une série de mesures qui avaient été prises par Trump contre la Chine donc en réalité la guerre elle est bel et bien là et je vous dis elle cache quelque chose qui est beaucoup plus fondamentale qui est vraiment la course à la suprématie mondiale Alors Sébastien Jean une guerre qui est bien là qui a vocation à s'intensifier quelle évolution cette guerre commerciale et guerre technologique peut prendre entre Washington et Pékin C'est évidemment difficile à prévoir mais c'est vrai que Donald Trump a joué un rôle de déclencheur et puis a joué un rôle particulièrement spectaculaire disons mais le virage disons le raidissement politique la reprise en main à la fois le raidissement politique l'affirmation aussi de la puissance chinoise par Xi Jinping au préalable était aussi au fond un tournant majeur qui de toute façon mettait la Chine sur la trajectoire d'une concurrence stratégique avec les Etats-Unis pour reprendre ce qui avait été le terme de la stratégie de défense nationale de l'administration Trump donc je pense que cette rivalité va durer maintenant on n'est pas condamné à la guerre froide on n'est pas condamné à l'affrontement sur la confrontation sur tous les champs tout ça est affaire de choix de choix politique diplomatique et je ne vois pas de fatalité à ce que les choses enfin disons le pire n'est pas certain voilà alors ça veut dire qu'il faut réfléchir à la bonne façon de gérer cette situation où il y a objectivement une concurrence stratégique qui est là pour rester entre les Etats-Unis et la Chine ça veut dire que nous d'ailleurs européens devons nous poser la question de savoir comment on s'insère dans ce jeu-là comment on joue un troisième côté du triangle comment on existe et comment est-ce qu'on joue un rôle positif justement parce que on n'a personne à gagner est-ce que ça dégénère dans une confrontation plus ou moins violente enfin parce qu'il y a plusieurs degrés d'intensité je veux dire c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui c'est que la confrontation peut prendre beaucoup de formes différentes alors oui effectivement est-ce qu'il y a la place Françoise Nicolas pour une troisième voie et après on va un petit peu élargir le débat aussi on va parler des sanctions économiques qui est une arme que la Chine un instrument que la Chine utilise de plus en plus on le voit elle maltraite maltraite l'Australie de façon assez exceptionnelle depuis le début de la pandémie les Australiens ont été jugés impertinent quand ils ont demandé des explications sur l'origine du virus ce qu'on voit c'est que bon bien sûr il y a la bataille commerciale entre la Chine et les Etats-Unis mais il y a mais finalement elle n'est pas bilatérale seulement cette bataille commerciale bien sûr l'Australie fait plutôt partie du camp occidental on ne va peut-être pas parler de la question de la vente des sous-marins etc mais voilà en tout cas on sent bien que l'éventail s'est terriblement élargi derrière tout ça moi j'aimerais assister sur un point jusqu'à présent on a parlé des routes de la soie et les routes de la soie c'est une dimension de la diplomatie économique de la Chine c'est la diplomatie enfin c'est le côté carotte en quelque sorte de la diplomatie économique c'est-à-dire qu'à travers ces routes de la soie malgré tout ce que la Chine vend c'est son modèle d'abord et puis c'est de l'aide au développement soi-disant derrière bon donc ça c'est l'aspect carotte mais il y a aussi l'aspect bâton derrière la diplomatie économique de la Chine et cet aspect bâton c'est ce à quoi vous venez faire allusion c'est par exemple toutes les sanctions que la Chine exerce contre les pays qui lui déplaisent et ça ces sanctions elles sont possibles parce que la Chine étant ce qu'elle est un pays très important un gros acteur sur la scène économique mondiale elle est le premier partenaire ou en tout cas un partenaire essentiel pour un très grand nombre de pays et donc du coup cette importance de la Chine lui donne un instrument absolument royal pour exercer des pressions et ça il est très très difficile d'y échapper donc on parle beaucoup aujourd'hui d'interdépendance mais dans le cas de la Chine on est rarement véritablement interdépendant avec la Chine on est en réalité dépendant de la Chine parce que l'interdépendance une véritable interdépendance sous-entend qu'on est à peu près une certaine symétrie dans la relation avec la Chine nécessairement la relation est asymétrique sauf avec les Etats-Unis éventuellement mais avec les autres nécessairement c'est très asymétrique et dans le cas de l'Australie l'Australie est à la merci de la Chine l'Australie avait rebondi après la crise de 2008 parce que elle fournissait elle aussi un peu comme l'Indonésie toute une série de matières premières à la Chine et donc elle a surfé sur la croissance chinoise elle a bénéficié de cette croissance chinoise donc du coup elle est très très dépendante elle est très vulnérable à la moindre pression exercée par la Chine c'est vrai pour l'Australie ça a été vrai pour la Corée du Sud par exemple et lorsque la Corée du Sud a laissé les Etats-Unis installer un système antimissile sur son territoire la Chine n'a pas apprécié de la plaisanterie et aussi sec elle a sanctionné la Corée alors elle ne l'a pas sanctionné par le biais de sanctions nécessairement officielles mais elle a exercé des pressions sur les touristes chinois pour qu'ils n'aillent plus en Corée ce qu'ils ont fait effectivement et du coup on pouvait aller tout tranquillement nous à Jeju les Coréens au départ étaient très très contents enfin on a récupéré notre île de Jeju qui était envahie par les Chinois auparavant mais bon assez rapidement ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas si intéressant que ça qu'il n'y ait plus de Chinois sur l'île de Jeju donc il y a toute une foultitude d'instruments de pression c'est ça ça a été le tourisme ça a été aussi le boycott de certains produits coréens etc etc il y a le Canada également qu'on n'a pas cité voilà dès l'instant qu'on est dans une relation de dépendance vis-à-vis de la Chine et bien la Chine s'est instrumentalisée cette dépendance très aisément et donc là dans la diplomatie chinoise on a vraiment les deux côtés on a les carottes mais on a aussi le bâton et le bâton est très très bien manié par Pékin par les temps qui courent alors précisément Sébastien Jean est-ce qu'une réaction collective contre la coercition économique chinoise est possible la coercition économique n'est pas l'apanage de la Chine on a parlé des Etats-Unis oui je dirais les Etats-Unis en ont fait un très grand usage c'est spectaculaire et maladroit d'ailleurs souvent sous l'administration Trump mais je signale au passage que l'Europe a environ plus de 30 régimes de sanctions économiques actuellement en cours donc l'Europe le fait de façon beaucoup plus ciblée beaucoup plus précise beaucoup plus fondée en droit beaucoup plus transparente mais elle le fait aussi moi je vois ça comme vraiment une caractéristique de notre époque au fond de la fin d'une période où on avait oublié presque que les relations internationales sont avant tout dominées par leur dimension politique et elles ne prennent un développement économique que lorsque la politique le permet alors simplement après-guerre la mondialisation dans un premier temps c'est essentiellement organisé entre les Etats-Unis et leurs alliés donc c'était sous domination américaine après la chute du mur de Berlin il y a eu une hyperpuissance américaine qui a finalement un peu surdéterminé disons qui a fixé la situation politique avec une relative stabilité entre grandes puissances et puis les enjeux étaient un peu étouffés disons par l'hyperpuissance américaine aujourd'hui ça n'est plus le cas donc on retrouve des enjeux de puissance dans les relations internationales qui sont très importants et puis le fait nouveau quand même et ça je crois que c'est à peu près sans précédent c'est qu'on a dans le même temps une très forte une très intense interaction économique interdépendance économique et entre des puissances entre des pays qui sont en même temps dans une vraie rivalité je ne sais pas dans certains cas confrontation mais en tout cas dans une vraie rivalité politique et ça il n'y a pas tellement de précédents et quand on pense justement à la première à la guerre froide la différence fondamentale pour moi de la guerre froide ce n'est pas tant la taille ou la puissance économique de l'Union soviétique qui n'était pas si petit et qui n'était pas si arriéré c'est le fait que les liens de dépendance économique étaient beaucoup beaucoup plus limités voilà aujourd'hui ils sont extrêmement intenses qui plus est les secteurs de haute technologie se sont développés avec une organisation industrielle qui est une organisation complètement profuse avec des écosystèmes des réseaux mais c'est d'une complexité qu'on n'arrive même plus à représenter il faut savoir qu'un certain nombre d'entre eux de grandes entreprises ont aujourd'hui un nombre de sous-traitants qui se comptent par milliers 15 000 17 000 pour certains d'entre eux donc c'est complètement fou la complexité de ces milieux donc après quand on veut essayer de démêler les chevaux on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile donc on peut le faire sur certains points particuliers là où on décèle une sensibilité mais en fait il y a une interdépendance extrêmement forte donc ça c'est un fait nouveau et je pense que ça va être aussi assez déterminant sur la trajectoire des années à venir bon qui plus est on n'est pas seulement interdépendant économiquement on est interdépendant environnementalement enfin je veux dire toute la crise actuelle du climat c'est une crise des biens communs globaux le climat la biodiversité les océans tout ça au fond la civilisation est devenue tellement c'est tellement étalé a tellement grossi dans son empreinte environnementale qu'on réalise à quel point la terre est petite finalement et limitée dans ses ressources et c'est un problème commun on ne peut pas se dissocier les uns des autres pour gérer ces problèmes là alors la question environnementale c'est vrai on pourrait faire l'objet elle toute seule d'une grande table ronde peut-être pas ce soir Françoise Nicolas on va un peu parler monnaie après ça je propose de passer la parole à la salle pour des questions l'internationalisation du yuan dans l'économie mondiale en remplacement du dollar est-ce que les chinois la souhaitent cette internationalisation est-ce qu'ils craignent la perte de contrôle inhérente à cette internationalisation on dit beaucoup que la montée en puissance du yuan sera souvent posée sera peut-être une réalité bientôt quand commentaire alors commentaire là-dessus oui effectivement lorsqu'on dit que la Chine est une grande puissance c'est vrai c'est une puissance commerciale incontestablement c'est une puissance technologique déjà c'est un peu plus contestable parce que certes il y a énormément de produits de haute technologie qui sortent de Chine mais encore faut-il savoir comment ils ont été produits et pour la majorité d'entre eux ils sont en réalité produits avec des composants qui viennent d'ailleurs donc en réalité on est encore toujours un peu moins que par le passé mais quand même dans une grande mesure sur une économie qui fait dans une large mesure de l'assemblage j'exagère un petit peu mais enfin la valeur ajoutée par la Chine n'est pas aussi importante que ça donc déjà puissance technologique ça se conteste un peu plus puissance militaire en construction et puissance monétaire en principe ça c'est un autre attribut de la puissance c'est la monnaie et ce qui a fait quand même la force des Etats-Unis sur toute la période d'après-guerre c'est le dollar il n'y a pas il n'y a pas de mystère là-dessus alors est-ce que la Chine en est à ce stade loin de là loin de là si on regarde toute une série d'indicateurs et on voit que le yuan est encore très très peu utilisé que ce soit pour les échanges que ce soit dans l'émission de dette que ce soit il y a une foultitude d'indicateurs qu'on peut utiliser et on voit que le yuan est très très loin derrière le dollar l'euro et même devant c'est dire donc on n'en est pas encore là mais il y a il y a une volonté effectivement mais cette volonté moi je dirais qu'elle est un peu sur courant alternatif c'est ma lecture c'est-à-dire que la Chine affiche une volonté de pousser le yuan comme monnaie internationale sur pied d'égalité avec le dollar mais ça voudrait dire renoncer à pas mal de choses et notamment renoncer à un certain contrôle et donc à renoncer à certains instruments de politique économique et là les Chinois se rendent compte assez rapidement que ça ça peut être coûteux ça peut être compliqué et donc on a vu des tentatives précédemment et puis un retour avec à nouveau des contrôles de capitaux donc finalement le compte de capital n'est pas complètement ouvert on n'a pas une convertibilité totale du yuan encore aujourd'hui donc on voit qu'il y a des velléités et puis une sorte de force de rappel parce que ça priverait les autorités d'un instrument qui jusqu'à présent s'est montré extrêmement utile alors ce qui semble être un autre instrument d'attaque de la part de la Chine ça serait le yuan numérique alors là j'avoue que je ne sais pas exactement quelle sera la forme que prendra ce yuan numérique en question mais ce serait un moyen d'internationaliser le yuan mais là on est vraiment tout à fait au début donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut surveiller mais on ne sait pas exactement sur quoi ça va déboucher mais pour l'instant en tout cas à l'heure qu'il est le yuan est loin d'être un instrument de puissance pour la Chine vraiment loin Sébastien Jean oui mais je vais tout à fait dans le même sens c'est assez flagrant de voir à quel point même par certains côtés le rôle international du yuan a régressé par rapport à ce qu'il était il y a quelques années mais surtout il est très en deçà de ce qu'étaient les ambitions affichées il y a plusieurs années et la raison vraiment est celle qu'a dit Françoise à mon sens c'est que nulle part d'ailleurs dans le secteur financier la contradiction entre contrôle et ouverture n'est aussi forte dans le secteur financier monétaire si on veut que le yuan joue un rôle international et bien il faut qu'il y ait une certaine liberté de circulation que le pouvoir chinois n'est pas prêt du tout à laisser et je crois que le diagnostic qui a été fait et pour des raisons en grande partie compréhensibles aussi c'est que le système financier chinois n'était pas mature pour supporter une libéralisation des échanges le contrôle de l'état sur le système financier chinois leur a quand même évité ils ont d'autres types de problèmes dont on a parlé au départ mais ça a évité des crises financières et je crois qu'ils ont fait à juste titre d'ailleurs le diagnostic qu'il fallait d'abord disons une maturation en interne avant de s'ouvrir et de jouer un rôle international et là leur priorité c'est de limiter les risques financiers dont on a dit au départ qu'ils sont extrêmement élevés aujourd'hui donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'un moment les Man Brothers en Chine c'est justement la mainmise de l'état sur le secteur financier mais ça c'est pas compatible avec un rôle international parce que les investisseurs étrangers ils n'ont pas envie de dépendre de l'état chinois c'est compréhensible donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et là-dessus je pense que s'il y a un arbitrage entre stabilité et projection le pouvoir chinois donnera toujours la priorité à la stabilité je pense alors et pour permettre finalement de boucler la boucle j'ai encore une question dont on a parlé au début mais je n'ai pas voulu aller jusqu'au bout afin de laisser ça pour la fin j'en reviens à la question du 20ème congrès du parti communiste chinois qui se tient donc à l'automne prochain ce qu'on sent c'est une volonté de Sitsi Ping de reprendre le contrôle de l'économie qui était depuis trop longtemps entre les mains de divers groupes et de leurs prêtes non et finalement ramener l'économie chinoise dans un cadre plus dirigiste et plus centralisé le pouvoir a besoin de se protéger qu'est-ce que ça veut dire à l'international ? Alors là c'est assez intéressant cette histoire la première chose que je voudrais dire là-dessus c'est que je pense qu'on a probablement commis une erreur là aussi en pensant que la Chine en s'intégrant dans la mondialisation était prête à nouveau à se normaliser et que l'État allait progressivement se retirer de plus en plus de l'économie c'était un peu l'illusion qu'on avait je pense que c'est une erreur assez fondamentale si on observe dans le détail ce qui s'est passé on voit qu'en réalité la mondialisation a été en quelque sorte instrumentalisée par les autorités chinoises c'est-à-dire que ça a fait leur affaire pendant un temps ça a permis à la Chine de se développer mais en réalité ils n'avaient pas du tout l'intention d'aller au bout de cette logique-là donc il y a eu une utilisation et maintenant que la Chine est suffisamment développée à leurs yeux en tout cas et bien il y a un retour de l'État et en fait on a certainement eu moins d'État en Chine je dirais dans les années au début des années 90 qu'aujourd'hui il y a un retour de l'État ce retour de l'État il ne date pas d'hier il est déjà relativement ancien je me souviens d'avoir lu un ouvrage d'un économiste chinois basé aux États-Unis Wang Yasheng si je me souviens bien et qui a écrit tout un ouvrage là-dessus mettant en évidence toute une série d'indicateurs montrant le retour de l'État déjà il y a une dizaine ou une douzaine d'années donc c'est pas tout récent on a eu vraiment lâché de l'Est au démarrage du développement économique de la Chine et depuis l'État revient et avec Xi Jinping revient vraiment de plus belle donc en réalité on a eu une sorte d'utilisation d'instrumentalisation de la mondialisation mais pas de véritable volonté de s'intégrer dans cette logique-là à 100% de la part de la Chine donc le retour de l'État que l'on voit aujourd'hui ça n'est que le résultat d'une tendance qui est relativement ancienne déjà et en tout cas ça ne date pas de Xi Jinping c'était antérieur à Xi Jinping moi pour moi un moment vraiment extrêmement important de l'évolution de l'économie chinoise en réalité c'est 2008 c'est la crise financière globale de 2008 moment où les Chinois se sont rendus compte des faiblesses du modèle d'en face c'est-à-dire du nôtre du modèle occidental surtout du modèle américain bien entendu alors que à ce moment-là la Chine était déjà une économie très forte et donc elle a pris vraiment de l'assurance et cette assurance a été décuplée face aux faiblesses perçues du côté de l'adversaire en quelque sorte et je pense que c'est à ce moment-là que du coup l'ambition de la Chine a commencé à se construire et donc c'est antérieur à Xi Jinping mais le retour de l'État c'est encore antérieur à ça à mon avis on a eu une sorte de parenthèse une parenthèse enchantée je ne sais pas mais une parenthèse pendant laquelle la Chine s'est un peu libéralisée c'est un peu ouverte où l'État s'est retiré mais ça n'avait pas vocation à durer et là il me semble que la preuve est faite qu'effectivement ça ne dure pas on resserre les boulons Sébastien Jean on resserre les boulons oui alors moi globalement je souscris à cette analyse mais je nuancerai un peu dans le sens où je pense que deux choses essentiellement d'une part ce n'était pas écrit à l'avance c'est-à-dire je ne dirais pas instrumentalisation c'est aussi des luttes de pouvoir c'est aussi des choix politiques qui se sont forgés avec le cours de l'évolution du haut des dirigeants du parti communiste qui est quelque chose d'indécryptable de l'extérieur effectivement de mon point de vue il y a eu d'ailleurs un premier changement assez fort assez net qui a été une restructuration du contrôle par l'état de l'économie qui date de 2003-2004 c'est le moment notamment où toutes les participations de l'état ont été restructurées où il y a eu un changement institutionnel dans l'organisation de la façon dont l'état pilotait l'économie c'était le début du premier mandat de Hu Dintao et donc effectivement après au moment de la crise financière ça a plutôt accéléré parce que on a disons la Chine a réagi par des politiques volontaristes de relance de la croissance dont il faut bien d'ailleurs souligner qu'on était bien contentes qu'elle la fasse à ce moment-là parce qu'elle a contribué à relancer la machine économique mondiale mais évidemment tout ça ça a augmenté l'étatisation de l'état mais il reste que et je ne veux pas m'avancer trop sur ces terrains politiques qui ne sont pas ma spécialité mais enfin quand même moi je comprends qu'il y a eu vraiment un durcissement politique à partir de Xi Jinping une réaffirmation très forte de la volonté que le parti qui est au-dessus de l'état en Chine contrôle tout soit partout dans l'économie contrôle tout et ça s'est matérialisé de multiples manières donc alors l'état la part des industries des entreprises d'état dans l'économie a réaugmenté mais au fond ce n'est pas une métrique très intéressante parce qu'en fait ce qu'on constate à beaucoup d'égards c'est que même quand on est une économie privée en Chine même quand on est une entreprise privée en Chine on doit suivre les recommandations du parti notamment et d'ailleurs les institutions notamment la représentation du parti au sein des instances dirigeantes des grandes entreprises privées tout ça ça a été réaffirmé et durci sous Xi Jinping dernier point un peu l'ironie aujourd'hui je dirais c'est qu'au fond on aimerait faire une partie de ce que fait Xi Jinping avec leur diseur du numérique enfin moi personnellement je ne verrais pas de mal à ce qu'on à ce qu'on reprenne en main de façon un peu un peu sévère les géants du numérique et qu'on canalise un peu ce qu'ils font alors il faudrait arriver à trouver le moyen de le faire de manière beaucoup plus démocratique que ce qui est fait en Chine mais effectivement eux dans leur système c'est une façon de répondre à ces dérives de notre monde numérique des réseaux sociaux d'un certain nombre de choses qu'on observe quand même je crois très durement finalement chez nous et on peut aussi au passage mesurer notre faiblesse notre faiblesse par rapport à ça et notre besoin encore une fois je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pareil on ne peut pas faire pareil moi je préfère évidemment la gouvernance démocratique mais on mesure les défis face auxquels on est et voilà il y a une partie de ça aussi dans ce qui se passe aujourd'hui je suis tout à fait d'accord sur l'aspect parti plus qu'État effectivement il y a un retour de l'idéologie en quelque sorte et le retour vraiment du parti le parti est omniprésent et ça c'est vrai dans toutes les entreprises et à nouveau de toute façon en Chine la structure du capital ce n'est pas ça qui compte que ce soit vraiment une entreprise d'État souvent on discute de ça est-ce que c'est une entreprise d'État ou pas d'État ce n'est pas ça qui compte ce qui compte c'est éventuellement le contrôle de l'État sur l'entreprise en question et pas la structure du capital et au-delà de ça le contrôle du parti et aujourd'hui c'est ça qui est vraiment le plus important c'est que le parti est partout écoutez merci à tous les deux pour ces éclairages il me semble qu'on a vraiment alors on n'a pas parlé de tout mais de beaucoup de choses et je trouve qu'on a vraiment des idées bien claires après vos éclairages sur l'une ou l'autre de toutes les questions que nous avons abordées je propose maintenant de laisser la place à la salle qui j'en suis sûre a des questions à nous poser et merci de votre présence ne soyez pas timide levez le doigt bonsoir merci pour votre intervention j'avais une question c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à un basculement de l'endettement des ménages et des entreprises donc du privé vers un endettement public et je voulais savoir si ça allait affecter le statut et l'hégémonie de la Chine puisqu'on sait qu'aujourd'hui dans nos économies occidentales on a déjà assisté à ces politiques monétaires expansionnistes et je veux savoir si ça va affecter la croissance et l'hégémonie de la Chine merci on va peut-être prendre deux ou trois questions en même temps comme ça on a un peu une vision globale de ce qui vous intéresse monsieur devant si vous pouviez relever la main voilà oui bonsoir merci vous êtes exposés j'avais une question concernant on a parlé beaucoup des relations entre la Chine et puis les mondes occidentales mais je voulais dire qu'est-ce qu'il y a comme relation entre par exemple la Chine et la Russie la Chine et l'Inde bon qu'est-ce qu'il en est est-ce que c'est des alliés ou je ne sais pas trop ou autre chose qu'est-ce qu'il en est merci merci troisième question bonsoir du coup merci beaucoup pour votre intervention moi ma question elle porte sur Taïwan du coup avec tout ce qui se passe en ce moment etc c'était pour savoir du coup en cas d'attaque de la Chine sur Taïwan quelle serait du coup la potentielle réponse américaine et en quoi ça pourrait affecter du coup les relations sino-américaines qui sont déjà assez tendues pour l'instant je vois qu'on ripe sur la géopolitique de façon assez évidente alors on va merci Sébastien l'endettement privé l'endettement public et quelles conséquences Sébastien-Jean ? c'est une bonne question et pour y répondre peut-être je pense qu'il faut commencer par observer une chose intéressante c'est que vous avez bien dit effectivement cette crise sanitaire elle s'est développée par elle a été marquée dans nos économies avancées enfin occidentales par une intervention très forte de l'État qui s'est beaucoup endettée et comme vous le disiez effectivement qui a pris le relais finalement pour des acteurs privés et ce qui est intéressant c'est que c'est pas du tout ce qui s'est passé en Chine en Chine il y a eu d'une part beaucoup moins de alors il y a eu un peu d'une part la fermeture entre guillemets de l'économie le confinement a été plus court en tout cas dans sa phase initiale et dure d'autre part il y a eu évidemment des un certain nombre d'interventions de l'État pour en particulier pour aider les entreprises très peu les ménages et d'ailleurs très peu notamment les plus pauvres d'entre eux les travailleurs migrants qui ont le plus directement souffert de la crise mais finalement ces interventions elles sont restées relativement limitées si bien que l'augmentation de l'endettement en Chine elle n'a pas été très forte du point de vue de l'endettement public là où elle a été forte c'est que notamment au cours de l'été 2020 une fois que le confinement a été terminé le gouvernement a relancé la machine et comment il a fait ça par comme on fait toujours en Chine un grand programme d'investissement dans les infrastructures les 500 milliards de dollars et ça bon voilà ça c'est plus fait par des dépenses au niveau régional souvent qu'autre chose et puis le deuxième aspect c'est que il y avait aussi un relâchement fort en fait une accélération du crédit on appuie sur le champignon pour le crédit et ça ça nourrit l'endettement plus l'endettement privé que l'endettement public l'endettement justement des verres grandes notamment l'endettement des ménages pour acheter des logements l'endettement souvent aussi des entreprises publiques pour justement faire toutes sortes de choses donc c'est une vraie différence alors en quoi ça affecte ou pas l'hégémonie chinoise bon je pense que la question elle est surtout pour chacun de gérer ces problèmes les problèmes de l'économie chinoise aujourd'hui on avait commencé au niveau macroéconomique et par rapport vraiment à votre question je pense que c'est les deux problèmes dont on a parlé au départ ce problème macroéconomique de la dette et donc notamment au fond il y a une bulle immobilière comment on fait alors le pouvoir affiche l'intention de ralentir de stabiliser les prix d'immobilier le problème c'est que des prix de l'immobilier est stable ça n'existe pas en gros soit ils montrent soit ils descendent mais entre les deux c'est quand même la pièce sur la tranche donc ça va être extrêmement difficile personne ne l'a réussi surtout après une phase de bulle comme ça à arriver à stabiliser les prix et le risque c'est quoi ? le risque c'est que quand il commence à descendre tout le monde se dit tiens ça descend c'est certainement pas le moment d'acheter mais alors si personne n'achète ça descend encore plus vite et puis donc voilà et puis éventuellement ceux qui sont sur le marché veulent en sortir ceux qui sont endettés sur le marché en plus veulent réaliser veulent de la trésorerie donc veulent vendre vite donc tout ça très souvent ça s'accélère et ça fait un krach donc c'est extrêmement difficile donc je pense que l'enjeu pour la Chine il va être plutôt là-dedans première chose et la deuxième chose dont j'ai parlé tout à l'heure je crois que c'est un point important aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui la Chine est maintenant à peu près le seul grand pays à maintenir une stratégie zéro Covid et ça c'est quelque chose de très particulier ils n'ont pas toujours été le seul les autres pays d'Asie du Sud-Est beaucoup d'entre eux étaient sur cette ligne-là mais ils ont changé de stratégie Singapour a changé de stratégie au mois de juin dernier l'Australie et la Nouvelle-Zélande petit à petit ont changé de stratégie la Chine aujourd'hui n'a pas changé de stratégie c'est de plus en plus difficile de maintenir zéro Covid parce que le Delta est extrêmement contagieux donc ça demande des mesures d'une agilité et d'une brutalité aussi souvent extrêmement fortes extrêmement difficiles à maintenir extrêmement coûteuses économiquement et dans le même temps ils ont beaucoup vacciné mais leur vaccin n'est pas suffisamment efficace et donc s'ils relâchaient les contrôles sur le Covid aujourd'hui il y aurait probablement une épidémie quand même très importante en Chine et ça en plus dans l'année qui précède le 20e congrès je pense que c'est difficilement envisageable donc je pense qu'au moins pour un an la Chine va essayer de mettre le paquet sur la vaccination pour pouvoir à un moment donné pas trop éloigné dans le futur s'ouvrir mais je doute qu'ils le fassent dans l'année qui vienne donc ça c'est très particulier comme conjoncture parce que ça veut dire qu'on ne peut plus voyager en Chine donc là par exemple il y avait un certain nombre d'articles de journaux récemment qui soulignaient le fait que beaucoup des dirigeants occidentaux d'entreprises chinoises étaient en train de partir parce qu'ils en ont marre de ne plus pouvoir avoir la famille pour eux c'est complètement différent si on ne peut plus revenir du tout parce qu'il y a trois semaines de quarantaine etc donc là il y a un épisode un peu je pense qui est assez délicat à gérer pour la Chine et d'ailleurs on dit on ne cesse de répéter Xi Jinping n'est plus sorti de Chine depuis janvier 2020 c'est un truc incroyable alors le vaccin chinois qui n'est pas très efficace le vaccin Spoutnik va peut-être venir à la recourse de la Chine ça nous permet de riper sur les questions géopolitiques sur les questions géopolitiques et Chine-Russie Chine-Inde alors très très rapidement la Chine et l'Inde ça ne va pas du tout en résumé non les relations sont particulièrement tendues et il ne vous aura pas échappé je pense qu'il y a eu des échauffourés à la frontière à l'été et pour la première fois depuis des décennies il y a eu des morts parmi les militaires chinois si je ne m'abuse donc là on a une situation qui est très 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 tendue alors c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps la Chine la Russie et l'Inde faisaient partie de ce fameux groupe des BRICS dont on parlait beaucoup et sur lequel pas mal de gens pariaient en disant voilà ça c'est le nouveau groupe qui monte bon honnêtement personnellement je n'ai jamais vraiment cru à cette affaire du fait justement de l'hétérogénéité du groupe et de l'absence totale de convergence d'intérêts si ce n'est un point de convergence qui est être anti-Occident mais bon ça ne fait pas ça ne fait quand même pas un socle pour une alliance très 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 solide donc ce qu'on l'envoie aujourd'hui c'est que en réalité il y a des divergences d'intérêts très très fortes entre ces périls et c'est particulièrement vrai entre la Chine et l'Inde où les relations sont ultra tendues avec la Russie c'est un peu différent là on a pour l'instant une sorte de convergence de vue qui est véritablement une convergence de vue de circonstances et là là pour le coup on a une entente sur le dos de l'Occident en quelque sorte sur le dos des Etats-Unis donc là on a un rapprochement de ce fait là mais aux yeux de la Chine la Russie est vraiment un partenaire de deuxième rang ce que la Russie ne veut pas entendre évidemment parce qu'elle n'aime pas percevoir mais c'est la réalité des choses donc voilà vraiment en résumé très très rapide les relations entre la Chine et ses deux grands voisins mais avec l'Inde vraiment les relations sont particulièrement tendues par les temps qui courent alors pour ce qui concerne Taïwan alors là on a eu des déclarations dernièrement de la part de Biden qui sont assez surprenantes il y a une stratégie américaine depuis pas toute éternité mais enfin en tout cas depuis que Taïwan est séparée de la Chine et dans la situation dans laquelle elle est encore aujourd'hui cette stratégie américaine c'est l'ambiguïté stratégique donc il y a en principe un soutien de la part des Etats-Unis à Taïwan parce que ce sont deux entités qui partagent un certain nombre de valeurs mais il ne s'agit pas d'affirmer ce soutien de manière trop ouverte et donc on laisse planer le doute et ce doute cette ambiguïté stratégique a pour objectif d'être une arbre de dissuasion en quelque sorte contre la Chine ça c'est la posture officielle depuis très très longtemps de la part des Etats-Unis et là dernièrement Biden a fait des sorties vraiment extrêmement bizarres à la Trump quelque part puisqu'il a dit nous avons un engagement vis-à-vis de Taïwan jamais un président des Etats-Unis n'avait dit ça aussi ouvertement ce qui paraît quand même très très étrange et puis il a remis le couvert en disant en disant en disant il a fait une autre sortie il a fait allusion à une loi il n'y a pas de loi c'est pas vrai il y a un Taïwan Act je ne sais pas trop quoi mais ce n'est pas une loi et bon en principe malgré tout je dis la posture américaine c'est l'ambiguïté stratégique et là il a l'air de sortir un peu de cette ambiguïté stratégique ce qui est ce qui est éminemment dangereux parce que la vertu de cette ambiguïté est précisément d'être un instrument de dissuasion les chinois ne sachant pas exactement à quoi s'en tenir bon ils ne vont pas aller se hasarder à reprendre Taïwan donc c'est un peu un peu étrange mais tout de même alors si on poursuit avec vous Sébastien Jean sur la question de Taïwan finalement engagement vis-à-vis Taïwan c'est aussi une façon de se dissocier de Trump qui avait semé le doute en disant que les soldats américains n'avaient pas forcément vocation à rester dans le coin etc ce qui avait paniqué d'une certaine manière et le Japon et la Corée en tout cas inquiété oui bon je ne suis pas politiste donc je pense que je n'ai pas grand chose à apporter je suis assez d'accord avec Françoise mais je ne me sens pas suffisamment connaisseur pour apporter beaucoup sur l'aspect politique de ce dossier qui est effectivement éminemment sensible qui est le point chaud de la planète en plus tout le monde sait l'importance de Taïwan en particulier dans ce secteur clé des semi-conducteurs voilà et effectivement c'est un équilibre fragile là comme l'a dit Françoise même pour des néophytes en la matière comme moi ça ressemble plus à des maladresses parce qu'après derrière les conseillers viennent expliquer que non non il n'y a pas de changement politique le président a dit quelque chose qui ressemblait à un changement mais en fait il n'y a pas de changement bon voilà donc on est en fait simplement une remarque que je ferai c'est que je trouve qu'on est à un niveau de tension où on a le sentiment que les accidents sont possibles voilà je ne pense pas que la guerre délibérée soit dans l'intérêt ou dans les projets de quiconque mais on joue un peu avec le feu enfin disons on est à un niveau de tension où on se dit que les dérives sont possibles et je pense que en tout cas politiquement s'il y a de l'énergie à mettre elle devrait être surtout pour essayer d'anticiper et d'éviter que des dérapages au fond potentiellement si sa langue a fourché c'est un peu fâcheux dans un contexte de tension de tension telle mais ce qui effectivement Sébastien vient de faire allusion très très rapidement au rôle absolument crucial de Taïwan bon géopolitiquement bien sûr mais économiquement et ça c'est il faut quand même être conscient que l'entreprise TSMC c'est quand même le coeur de la fabrication des semi-conducteurs enfin d'un certain type de semi-conducteurs et donc tout le monde est dépendant quelque part de Taïwan et ça donne à Taïwan une puissance qu'une si petite économie n'aurait pas autrement mais ça rend aussi Taïwan extrêmement important dans la région donc il y a la dimension géopolitique et ça ajoute à cela une dimension économique qui est absolument cruciale aujourd'hui alors on est arrivé à parler Taïwan est-ce que ça veut dire que les voilà que le débat est clos il y a une autre très bien monsieur votre question juste une dernière ma question c'est elle en est où l'Europe par rapport à tout ça sur l'image par exemple j'ai l'impression que l'Europe elle est entre les deux conteneurs ou peut-être qu'elle est sur un nuage en train de regarder cette course vers la suprématie technologique comme Françoise l'a souligné il y a plusieurs exemples il y a plein de cerveaux en Europe qui migrent vers les Etats-Unis parce qu'ils sont mieux payés là-bas parce qu'il y a de bons financements dans les laboratoires par contre on voit aussi qu'il y a la Chine qui acquiert des moyens de production d'énergie en Grèce par exemple lorsqu'il y avait la crise alors que l'Allemagne ne l'avait pas fait peut-être qu'il y avait à une certaine époque le choc pétrolier l'énergie c'est un secteur stratégique peut-être que dans l'avenir on verra le choc chinois peut-être si l'Europe ne fait rien voilà alors l'Europe alors l'Europe dans tout ça oui vastes questions et questions éminemment délicates si on se focalise simplement sur la relation Chine-Europe l'Europe aujourd'hui a me semble-t-il ouvert les yeux en réalité sur la réalité de la Chine de la puissance chinoise des ambitions chinoises et quelque part de la menace chinoise je n'aime pas trop utiliser ce terme mais il faut bien reconnaître qu'il y a en tout cas un défi posé par la Chine et on a longtemps me semble-t-il un peu voulu ignorer la réalité de ce défi ça n'est plus le cas et aujourd'hui l'Union Européenne cherche à définir une stratégie un peu plus claire vis-à-vis de la Chine ce qui me gêne avec cette stratégie c'est le fameux triptyque la Chine est un partenaire un concurrent et un rival systémique bon d'accord ok c'est très bien ça c'est enfin je trouve que c'est une une affirmation qui est très bien si on s'en tient au stade de l'analyse et c'est vrai on a les trois dimensions d'accord mais une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on fait et il me semble que là on n'a pas encore franchi l'étape suivante qui est de définir une véritable stratégie partant de ce constat parce qu'on ne peut pas dire on va coopérer dans tel domaine on ne peut pas séparer les choses c'est très très compliqué et je pense que ça serait une illusion de dire ah ben voilà il y a certains domaines dans lesquels on peut s'entendre avec la Chine donc on les isole et puis on oublie le reste le problème c'est que la réalité c'est pas comme ça que ça se passe donc là il faudrait vraiment définir une stratégie globale en quelque sorte vis-à-vis de la Chine et je pense qu'elle est en construction pour l'instant c'est pas simple du tout et ce qui complique encore les choses c'est le changement de pouvoir en Allemagne bon vous allez me dire il va peut-être y avoir un changement de pouvoir en France sans tarder ce qui est possible aussi mais tout ça rend les choses encore plus compliquées parce qu'on a quand même les deux principaux acteurs européens France-Allemagne qui aujourd'hui bon on sait pas exactement ce qui va advenir d'eux et ce sont eux qui seraient vraiment à la manœuvre pour définir la stratégie donc on a déjà du mal à se positionner véritablement même si je vous dis je pense qu'on a une meilleure prise de conscience de la réalité des choses on a une difficulté à définir les stratégies et en plus on a des difficultés de politique interne qui rendent la chose encore plus compliquée donc ça n'augure rien de très bon je trouve pour l'Europe dans cette histoire-là mais bon peut-être suis-je un peu trop pessimiste Sébastien Jean vous êtes plus optimiste ? Je crois que c'est un véritable c'est un formidable défi qui est lancé à l'Europe de trouver sa place face à ce contexte de tensions géopolitiques alors justement que l'Europe l'Union Européenne a été une construction géopolitique tout entière motivée et dressée pour essayer de canaliser la puissance sous des règles et aujourd'hui on doit exister en tant qu'Européens dans un monde qui change qui devient plus politique plus tendu donc c'est en ça que c'est un véritable défi d'ailleurs la présidente de la commission a dit qu'elle voulait mener une commission géopolitique ce qui est vraiment une nouveauté absolue maintenant donc c'est véritablement un défi parce que l'Europe n'est pas taillée n'est pas faite pour jouer de la puissance politique maintenant je crois qu'il ne faut pas non plus être sous-estimé nos atouts ou être trop défaitiste l'Europe a des points faibles évidents notamment dans l'innovation de rupture dans le numérique on n'a pas de géant etc mais elle n'est pas uniformément faible qui a trouvé les vaccins contre le coronavirus les Européens je veux dire Pfizer construit sous licence BioNTech AstraZeneca c'était en Europe et c'est principalement l'Europe d'ailleurs qui en a exporté aussi qui en a produit les Américains ont leur part notamment avec le brevet Moderna et Janssen mais enfin les Européens n'ont pas du tout démérité là-dedans comment s'est passée la concurrence industrielle au niveau mondial depuis 30 ans évidemment la Chine a une performance remarquable mais l'Europe aussi on aimerait que ce soit plus en France souvent en pratique c'est un peu souvent chez nos voisins mais je veux dire la formidable bataille industrielle de l'automobile a été battue a été gagnée a remporté à plate couture par les Européens donc ça c'est je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus ça ne veut pas dire qu'on va arriver à se placer aussi bien sur les industries de demain dans le même temps on avait des très belles positions industrielles sur les télécommunications qu'on a complètement perdues donc ça c'est assez à la main mais je veux dire je pense qu'il ne faut pas forcément être défaitiste à la fois mesurer l'ampleur du défi et en même temps voir qu'on a quand même des atouts réels et l'Europe je pense a un rôle clé à jouer comme stabilisateur finalement de ces grandes relations internationales c'est très important qu'il y ait un troisième côté à ce triangle pour éviter qu'on soit dans la confrontation pure et pour moi dans ce jeu global en plus l'Europe part des valeurs à porter là-dedans voilà donc effectivement on a un peu de mal à exister mais on fait un travail sur nous-mêmes je pense enfin je veux dire institutionnellement ce que je disais par rapport à la commission c'est il y a une prise de conscience assez large maintenant c'est évidemment extrêmement difficile une Europe à 27 c'est oui c'est un sacré défi oui je pense c'est assez emblématique ce que vient d'expliquer Sébastien effectivement il ne s'agit pas de s'auto-flageller et les pays européens ou l'Union européenne a des forces économiques et industrielles ça oui la grosse difficulté c'est que ça n'est pas adossé à une puissance politique c'est ça le problème alors autant les deux autres sont capables d'utiliser leurs forces économiques à des fins politiques et ça c'est ce qui manque du côté européen et on n'est pas encore en mesure de faire la même chose que les deux autres acteurs c'est ça la faiblesse et bien écoutez je crois qu'on est arrivé au terme de cet échange sur la Chine sa diplomatie économique merci Françoise Nicolas merci Sébastien Jean et merci à vous et merci à vous tous vous êtes restés si tard merci je reprends la parole quelques secondes pour vous remercier aussi au nom de la bibliothèque publique d'information donc Sébastien Jean Françoise Nicolas pour ce débat très riche puis surtout de nous avoir donné des clés de compréhension très claires sur l'implication de la Chine dans l'ensemble des réseaux économiques mondiaux je remercie et bien sûr merci aussi à vous Marie-Franche Chatin pour avoir animé ce débat de manière très fluide et très dynamique je remercie nos collègues de la région audiovisuelle qui sont derrière qui ont permis que cette conférence cette rencontre se passe dans les meilleures conditions qui ont permis aussi qu'elle soit diffusée en direct sur le site de la bibliothèque publique d'information et vous pourrez la retrouver très prochainement à nouveau en replay sur le site de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube où vous pouvez d'ailleurs déjà revoir en replay la première rencontre du 27 septembre alors si vous êtes intéressé pour poursuivre ce sujet vous pourrez retirer à la sortie une bibliographie indicative faite par les collègues de la bibliothèque sur la question de la diplomatie chinoise vous pourrez aussi d'ailleurs la télécharger sur le site de la BPI et pour terminer je vous donne rendez-vous pour la dernière rencontre de ce cycle le lundi 13 décembre qui sera consacré à un sujet qui a déjà été un peu abordé aujourd'hui sur la question de la diplomatie technologique donc on va sans doute aborder les questions réseau 5G implication aussi dans l'espace et puis bien sûr la question des semi-conducteurs très bonne soirée et puis Sous-titrage ST' 501 ...